Qu'est-ce que vous aimeriez le plus au monde pour 2021 ? Plus vous serez spécifique et plus vous envoyez un message. Cette semaine, je veux faire en sorte de gagner 5 euros et 5 dollars de plus par jour. Et je m'y engage. Ça me coûtera ce que ça me coûtera, mais je m'y engage. Tiens, ce stylet numérique pour mon iPad, je ne l'utilise plus, je l'ai acheté combien ? Je vais leur vendre tant. C'est bon, aujourd'hui j'ai fait ma vente. Et demain une autre. Et demain une autre. Ça c'est spécifique. Vous comprenez ? Vous n'avez pas un problème d'argent. Vous avez un problème de stratégie. La façon de faire une chose, c'est la façon de faire toutes les choses. Voilà pourquoi je vais vous donner aujourd'hui quelques clés, quelques idées pour vous démontrer à quel point vous n'avez pas de problème d'argent. Vous devez comprendre que dans cette mentalité liée à l'argent, extrêmement tabou. Après tout, on est dans une société dans laquelle on ne parle pas d'argent. On ne parle pas d'argent ! Mais comment ? L'argent ? Espèce de vénal, escroc, arrogant que tu es. Oui, les gens réagissent comme ça. Les gens se réjouissent quand vous n'allez pas bien. Pourquoi ? D'abord, un, parce qu'ils s'en fichent de vos problèmes. Deux, une minorité s'en réjouisse. Et surtout, trois, parce qu'ils se sentent bien quand ils vous voient malheureux. Aujourd'hui, on est toujours le con de quelqu'un. On est toujours le gros, le maigre, le riche, le pauvre de quelqu'un. On est toujours le machin de quelqu'un. Pourquoi ? Parce que les gens ont un avis sur tout et sur tout le monde, mais pas sur les bonnes bases. La plupart d'entre vous, vous n'avez pas les bonnes informations. Ce n'est pas une question de ne pas savoir. C'est qu'à la base, vous n'avez pas les bonnes informations. Et si vous aviez les bonnes informations, tout changerait pour vous. L'argent ne se gagne pas. L'argent se fait. Alors, note ceci. Il ne faut pas d'argent pour faire de l'argent. Il faut du courage. 86% des nouveaux multimillionnaires de 2020 n'ont aucun diplôme et n'ont pas reçu d'héritage. Mais le grand public va vous dire, un, c'est mal de parler d'argent. Ça les arrange. Je vais vous dire pourquoi. Et deux, il faut avoir un héritage pour avoir de l'argent. Il faut être un escroc pour avoir de l'argent. Il faut escroquer les gens. Regarde, Franck, toi, tu escroques les gens. C'est bien clair. T'es personne. Tu vends du vent. Ça ne sert à rien. Quand quelqu'un te dit « l'argent n'est pas important », tu dois comprendre « j'ai abandonné ». On ne va pas se rendre fou. Il n'y a pas que « l'argent ne rend pas heureux ». C'est vrai, l'argent ne rend pas heureux, pas du tout. Mais ça rend bien d'autres choses. Et ça rend bien service. La première des choses, c'est de comprendre que l'argent est une question de personnalité. C'est une question plus de personnalité que de chance. Et ça, c'est pour être grand public. Maintenant, si je ciblais un petit peu plus, c'est une question de mentalité, l'argent. C'est une question de psychologie, l'argent. Vous voyez ? J'ai balancé le grand mot. Faites en sorte d'avoir un objectif fort mentalement. Essayez d'avoir un objectif fort, puissant, qui vous prend au trip. Parce que pas d'objectif, pas d'avancée. Deux, vous devez comprendre que le futur est plus important que la douleur du présent. Le futur est plus important que le présent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce concept n'est pas de dire que l'instant présent, il ne faut pas en profiter. Surtout pas. Pas juste le carpe diem, mais dans l'instant présent, on décide, on gère nos émotions, on apprécie l'instant présent. Mais vous devez orienter votre futur. Qu'est-ce que je suis en train de dire ? Vous devez décider de votre futur. Troisième point. La douleur et l'échec ne sont pas tes ennemis. Toutes les douleurs que vous ressentez, les frustrations, les colères, les « c'est pas juste ! » « Ah, je suis mauvais ! Comment j'ai pu dire ça ? Qu'est-ce que je suis con ! » Toutes ces phrases que vous vous balancez à la gueule. Vous êtes quand même conscient que vous vous dites des choses bien pires que ce que vous n'auriez même pas dire à un autre, à votre pire ennemi. Vous vous dites des choses à vous-même que vous n'oseriez jamais dire à votre pire ennemi. Jamais. Toutes les douleurs que vous éprouvez et tous les échecs que vous essuyez ne sont pas vos ennemis. À chaque échec, à chaque fois où vous affrontez un échec, et vous l'avez déjà fait, vous avez survécu à 110% de vos galères. Vous êtes avec moi maintenant, vous avez survécu à 110% de vos galères. Right ? Oui ou non ? Donc ça, c'est le point numéro 4. Il est important de prendre des risques. N'acceptez plus de vivre dans une boîte. Ne vivez plus dans une boîte. Prenez des risques. Des risques calculés, de petits risques, des risques graduels. Commencez par le petit risque de la première marche, mais prenez des risques. Cette année, c'est ton année. Et tu rajoutes, je ferai tout ce qu'il faut pour la réussir. Ah oui ! Starter, c'est le programme numéro 1 pour réussir votre année. Ce programme, c'est de la folie. C'est-à-dire que je vais t'accompagner pendant 5 semaines. Laissez-moi un mois à vos côtés. 5 semaines à vos côtés, en ligne avec des vidéos. Vous les regardez quand vous voulez. À l'heure que vous voulez. 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ordinateur, tablette numérique, téléphone portable. Vous regardez ça où vous voulez. Vous avez un accès pendant 3 mois. Et vous avez 5 semaines à vos côtés. Et vous pouvez les revoir, vous les revoir. Ça s'appelle le programme Starter. Allez sur programestarter.com programestarter.com Et laissez-moi l'opportunité d'être votre coach pendant au moins 5 semaines. Pour vous aider à vous aussi à vivre la plus riche des années. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501